... J'ai fait des études de l'AES, l'administration économique et sociale, j'ai fini sur un deuxième débat d'économie, donc un début de doctorat. Au départ, plutôt dans une perspective d'enseignement universitaire. J'ai financé mes études en étant surveillant, enfin, puis en lycée. J'ai fini à être baccataire professeur d'économie en lycée aussi. Et après quelques années de tout ça, avec un directeur de thèse, à mon sens, un peu occupé, donc je ne me suis pas senti très suivi dans ce processus-là. Et à un moment donné, je suis tombé en grande lassitude de mon premier projet imaginé. Et là, j'ai fait une rencontre un peu fortuite de quelqu'un que je connaissais qui était en train de monter un gros festival de danse contemporaine. Alors, j'étais complètement néophyte en danse contemporaine, mais il avait besoin, au départ, de petites mains. À un moment où moi, j'étais un peu en transition. J'étais encore en train de me poser des questions de financement de thèse et de choses comme ça. Alors, je suis parti un peu pour voir. Il se trouve que c'était un peu la jeunesse de ce festival. Et donc, finalement, de petites mains, j'ai pris un peu de place dans ce processus-là. Et de plus en plus, pour devenir ce qu'on appelle un coordinateur artistique et technique. C'est-à-dire, je faisais toute l'organisation logistique du festival sur Bordeaux, qui était en deux mots une carte blanche et un chorégraphe qui faisait venir tout son univers artistique, musicien, plasticien, autres danseurs. Et donc, il y avait une grosse logistique à mettre en place d'accueil des différents artistes, des publics de différentes zones. Donc, je me suis fait la main en découvrant ça avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Dans une économie un peu précaire, mais le plaisir ne prenait pas là-dessus pendant pas mal d'années. Et voilà. Et progressivement, en fait, dans ce processus-là, j'ai rencontré beaucoup de monde. On en parlait tout à l'heure, mais j'ai travaillé avec les différents théâtres de Bordeaux, aux pas mal de lieux artistiques et rencontré beaucoup de monde. Ce qui fait qu'on m'a proposé par la suite, parce que quand tout ça se passe bien avec les gens, après, on peut vite faire ce genre de relais, de travailler à différents théâtres hors ce festival. Et finalement, au bout de course, j'ai rencontré une directrice de production qui, c'était une opportunité aussi, a eu besoin rapidement d'un régisseur adjoint, ce qu'on appelle, c'est l'adjoint du régisseur général. Donc, qui sur un tournage, pareil, organise, grosso modo, on en reparlera, mais la logistique des tournages. Et j'ai découvert, alors, je lui ai dit que je ne connaissais pas la spécificité de ce milieu au sens strict, mais elle m'a dit qu'avec ce que j'avais fait dans mon milieu professionnel avant, et avec l'accompagnement du régisseur général à l'époque, ça pourrait marcher. En fait, ça s'est très bien passé. Et là, j'ai découvert un petit peu notre organisation, d'autres timings, parce que dans le cinéma, on est sur des temps un peu plus longs, et sur une rigueur un peu différente, et qui m'a bien plu, et surtout, qui était aussi sur une stabilité. Il se trouve que c'est un moment où j'ai une petite fille et qui correspondait plus à ce que je recherchais à ce moment-là. Et voilà, et depuis maintenant pas mal d'années, quinzaine, je travaille dans le cinéma comme régisseur général maintenant, c'est-à-dire organiser, en gros, toute la phase logistique et préparatoire des tournages. Pour ma part, mais comme beaucoup de gens que j'ai rencontrés, beaucoup ont rebondi entre différentes choses, et c'est comme ça que vous allez certainement construire un parcours, il ne sera certainement pas trop linéaire dans ces métiers-là, ou pas nécessairement, en tout cas. Et donc, je pense que c'est tout ce qu'on entend, c'est intéressant, parce que vous pouvez vraiment toucher à plein de choses sans forcément que ça ressemble à votre idée de départ, et vous dire, il va peut-être quand même, ou pas, et vous trouverez des choses qui peuvent vous plaire. Voilà. Pour ce qui est régisseur général, on confond parfois la régie en audiovisuel au cinéma et en théâtre. La régie en théâtre, en général, c'est plutôt une régie technique, de sombre et lumière, ou de plateau. Le régisseur général au cinéma, c'est plutôt un organisateur général du tournage, une coordination d'ensemble. Ça fait partie plutôt des métiers de l'ombre du cinéma. Si vous n'avez pas envie d'être trop vu, et une jamais récompensée dans les cérémonies, vous êtes régisseur, c'est bon. Non, en fait, c'est un travail qui est à la fois de grande qualité, c'est des choses un peu difficiles, mais en ce sens qu'on est très tôt dans le processus de construction d'un film, puisqu'on va participer notamment à toute la recherche des décors, on va recevoir le scénario assez tôt, ou dans le combat dont on va faire un dépouillement, on appelle ça, c'est-à-dire extraire tous les décors, essayer de trouver ces décors. Alors, tantôt c'est des régisseurs, tantôt c'est des repéreurs, puisqu'en général l'ancien régisseur, au sens strict, et on va les proposer aux réalisateurs, sachant que ces décors-là doivent correspondre non seulement aux souhaits du réalisateur, mais à beaucoup d'autres choses, à savoir qu'ils doivent correspondre à la technique, on ne va pas faire marcher toute notre équipe 8 km dans les voies pour aller à un décor, sinon ils nous plantent des couteaux dans le dos, il faut que ça soit accessible, qu'on puisse y mettre de l'électricité, enfin tout un tas de problématiques techniques, donc quand on propose un décor, il faut qu'il soit valide. Ensuite, on va les présenter au réalisateur, qui va au final choisir les décors, ce qui fait que c'est notre petite touche artistique au fin, enfin au bout du bout, c'est que quand il y a un film où on a trop choisi tous les décors, on a quand même notre petite fierté cachée. Mais voilà, et à partir de là, il va y avoir tout un processus d'autorisation, des demandes auprès des autorités, aussi un processus de négociation avec les privés, parce qu'il y a deux types de travail, soit on fait du tournage en studio, assez classique, là c'est des professionnels habitués, soit on va aller en décors naturels, ce qu'on appelle, donc ça peut être chez vous, je peux sonner dans votre appartement demain, pour vous proposer, contre une certaine somme, qui est très variable en fonction des budgets du cinéma, de tourner chez vous quelques jours. Alors après, il va y avoir de la préparation de décoration, donc il faut bien estimer tous les temps. Voilà, c'est un travail assez complet dans la perspective, il faut qu'on trouve des parkings, il faut qu'on trouve des emplacements pour la cantine de tournage, il faut qu'on trouve, voilà, il y a toute une préparation qui fait que, au jour du tournage, l'équipe arrive et elle sait où elle se gare, où elle se branche, où elle dort, où elle mange, elle est sûre d'avoir les autorisations sur tout ce qui a été demandé. Bon, évidemment, ils en demandent toujours plus au dernier moment, mais ça c'est autre chose. Et voilà. Et donc ensuite, une fois que ce travail préparatoire est terminé, on va avoir toute une gestion pendant le tournage, donc d'entretien pour voir si tout ce qu'on a mis en place se passe bien, on va assurer le lien avec la technique quand ils ont des besoins, parce qu'eux sont occupés par le tournage, on va assurer la sécurité du tournage, faire en sorte qu'il y ait tout ce qu'il faut sur place pour que tout se passe bien, on va assurer le transport des comédiens aussi, donc on a un rapport assez privilégié avec toute l'équipe, parce qu'en fait, on est un peu au cœur de toutes les petites problématiques, mais tout ça, de façon un peu cachée, c'est pour ça qu'on se dit souvent les travailleurs de l'ombre, parce que tout le monde ne voit pas tout ce qu'on fait, et on dort beaucoup, et on dort peu. Mais en bout de tournage, finalement, on va faire ce qu'on appelle les rendus, c'est-à-dire vérifier auprès de tous les décors, auprès des prestataires, si tout est bien rendu, et voilà. Alors, juste un dernier mot, c'est un métier qui n'est pas toujours facile en termes de rythme, mais comme ça, mais qui est assez extraordinaire en termes de rencontres et de centralité dans l'équipe, parce qu'on est effectivement au cœur de tout le monde, on connaît le projet de A à Z très tôt, jusqu'à la fin, on l'accompagne, et ensuite on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de rencontres, un régisseur à un carnet d'adresses non comme de bras, parce qu'il faut qu'on nous demande des décors qui sont toujours plus variés, plus extraordinaires ou plus simples, donc on peut, dans nos repérages, aller dans un camp de Gitans le matin, où on nous a demandé de tourner, et se retrouver l'après-midi dans un hôtel particulier, à se faire offrir du haut-bril en 2015. C'est vrai, hein. Donc, on va rencontrer tout type de personnes, où on va être en contact avec les autorités, avec les pompiers, avec la police, avec les mairies, on va rencontrer des lieux extraordinaires. Le cinéma fait toujours fantasmer, beaucoup, donc quand on arrive avec l'étiquette cinéma, on nous fait rentrer partout. D'ailleurs, si vous voulez devenir cambrioleur, vous faites régisseur quelques années, vous saurez comment rentrer partout. Non, non, je plaisante, bien sûr, mais... Non, non, c'est-à-dire qu'en fait, le cinéma ouvre des perspectives, et les gens sont curieux, ils ont envie, bon, il y a aussi le fantasme des comédiens et tout ça. Et voilà, donc c'est un métier où on a fait beaucoup, beaucoup de rencontres, et des gens qu'en plus on peut garder comme connaissances dans la longueur, voilà, qui ont-ils des liens ? Je pense que dans tous nos métiers, quels qu'ils soient, il faut vraiment que vous soyez ouverts, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, sur... Je ne sais pas de quoi sera fait votre avenir, mais je pense que vous pouvez rebondir. Vous arriverez certainement, comme dit Anne Beroline, à faire ce que vous voulez, mais ça passera peut-être par plein de biais. N'hésitez pas à aller voir d'autres choses, à écouter ce que fait l'autre, à regarder un peu ce qui se passe ailleurs. On a souvent des idées un peu préconçues quand on se lance comme ça, ce qui est normal, ou des choses pas très claires. Il y a beaucoup, beaucoup de métiers, alors dans le cinéma, c'est vrai, qui sont peu connus. On a souvent l'idée de 4-5 assez francs, et puis il y a beaucoup de déclinaisons et de choses. On va en retrouver d'autres dans le spectacle vivant, et donc, je pense que c'est assez intéressant, parce que c'est aussi peut-être vos entrées, à un moment donné, qui ne seront pas l'entrée principale, mais vous allez rentrer par quelque chose. Parce qu'en fait, c'est des métiers aussi où il y a beaucoup de réseaux, où il faut faire un peu sa place, et il faut des voies d'entrée. La voie d'entrée ne sera pas forcément celle que vous avez imaginée au départ. Ça, c'est important, parce qu'après, vous allez discuter avec du monde, vous allez dire, mais je préfère peut-être m'orienter vers ça. Finalement, vous allez peut-être découvrir des choses, vous réorienter un petit peu, mais ne vous fermez vraiment pas à ça. On ne dort pas beaucoup, je suis d'accord. Et ce que je rebondis là-dessus, sur le fait qu'on ne dort pas beaucoup, c'est que, et c'est là que je suis à la joie, c'est qu'il faut que vous soyez un peu, comment dire, dynamique. Vous avez une génération, globalement, vous allez dire que je vais faire quelque chose de péjoratif, mais qui effectivement a, par moments, grandi dans des images, des fois de start-up, où c'est cool, où on arrive, ou comme ça, où ça a mis de retard, c'est pas trop gênant, ou comme ça, avec plein de petits rapports à une certaine souplesse dans le monde du travail. Or, cette souplesse aujourd'hui, on la ressent, moi, personnellement, dans notre métier, comme quelque chose qui est problématique. On a beaucoup de stagiaires, beaucoup de jeunes qui arrivent, on a beaucoup de jeunes qui arrivent avec, justement, le matin, 5 minutes de retard, qui sont les premiers dans notre feuille de service le soir pour partir, qui s'assoient, qui votent sur la chaise des comédiens à la première occasion avec leur portable, alors que personne ne le fait. Et on a souvent ce genre de comportement, alors pas tout le monde, il y en a des gens très très bien aussi, mais, en fait, c'est des métiers, chez nous, par exemple, où on peut enchaîner assez rapidement sur une voie professionnelle pour peu qu'on ait éprouvé quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que, nous, on peut faire un film, par exemple, et si on a le stagiaire, qui était pourtant son premier stage, qui nous a vraiment marqué par son dynamisme et son envie, etc., il peut tourner le film d'après, et peut-être le film d'après, et, en fait, en l'espace de quelques mois, être complètement lancé sur un réseau qu'il connaît et sur lequel il va s'appuyer pour la suite. À l'inverse, quand on tombe sur effectivement des gens, alors qu'ils ne font pas forcément par mauvaise volonté, j'entends par là que ce n'est pas malveillant, mais qui ont l'impression que ce n'est pas très grave, que c'est un peu, voilà, plutôt que de se demander ce qu'ils doivent faire, vont attendre qu'on leur dise quelque chose, poser dans un coin. Voilà. Je vous dis ça parce que c'est assez important dans votre entrée du milieu professionnel, en collection d'osélie, d'avoir vraiment cette volonté de… Alors, on parlait des portables, mais ça en fait partie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous êtes au boulot, si vous êtes comme ça, montrer que vous êtes un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire, comment dire, que vous avez envie, que vous fermez tout et que là, vous êtes là pour bosser, et pour… Ça, je pense que dans tout votre accès au travail, c'est vachement important. Nous, on le voit tous les jours et ça crée une impression vraiment, vraiment très différente en fonction de l'énergie que vous allez développer à… Voilà. Quel que soit votre choix ou vos entrées, ça, c'est important. C'est important. Donc…